Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing du site DIY Shoes. Il est en même conséquent et je dois faire deux vidéos que je vais séparer par catégorie. Je vais commencer déjà par sortir tout ce qui va avec le Diamond Painting. Hop, il y a des objets que je piache un peu, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ah, il y a un trou, il y a un trou au fond, mon dieu. Alors, j'ai choisi quand même pas mal d'accessoires, si je les trouve. Ça, ça, je ne sais pas pourquoi il en a mis deux. Voilà, et tout ça, c'est le point de croix. Ouais, c'est ça, hein. Ah non, il y a ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout le Diamond Painting. Désolée pour le bruit, ça y est, c'est fini. Alors, je vais commencer par une toute petite chose. Je la voyais plus grande. Voilà, c'est tout petit. Alors, je remercie quand même au passage beaucoup le site DIY Shoes, parce qu'en fait, je me suis trompé dans le budget. J'ai pris 10 euros en plus. Mais vous savez, quand vous remplissez dans le panier, en fait, vous avez des réductions qui s'ajoutent. Donc moi, je regardais le prix à la fin. Eh ben non. Donc, je me suis excusé. Et puis, je m'en dis, mais non, c'est pas grave. Parce que j'avais quand même un bon budget. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne veut pas ? Alors ça, c'est un petit truc, un petit gadget, hein, qui va rester à côté de moi. Hop, voilà. Voilà, c'est une petite brosse. Toute petite, pour nettoyer les toiles quand on a terminé sa toile ou en cours. Voilà, c'est très souple. Alors, je ne sais pas si ça enlèvera toutes les poussières ou pas. Je le voyais plus gros. Donc, bah écoutez, on testera. Voilà, ça, c'est le premier objet. Alors du coup, je ne peux plus le remettre dedans parce que c'est tout abîmé. Ensuite, second objet, pareil. Vous vous souvenez que j'en avais pris un là. Et là aussi, c'est pareil. Il manque le bout. Il manque le bout et je l'avais pris exprès pour le bout. Alors, je vais quand même regarder bien là si je n'ai pas le bout. Non, je n'ai pas le bout. Alors, je vais regarder. Il a dû tomber par le trou. Attendez, je l'ai, je crois. Oui, je l'ai. J'ai pris le petit bout comme ça là en silicone. Alors, voilà, je le remets. Ce n'est pas évident. J'espère qu'il ne va pas partir encore. Et normalement, alors là, j'ai des... C'est pour les diamants. J'en ai pris un, mais pas deux. Allez, tu rentres dedans. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Là, voilà. Ça fonctionne. Et là, c'est pour la petite brosse là aussi. Pour nettoyer ou pour ramasser. Voilà. Moi, c'était surtout ça parce qu'à chaque fois que je commande ce truc là, il manque le bout. Voilà. Une fois, je l'avais eu. Je ne savais pas pourquoi c'était faire. On m'a expliqué. Donc, j'ai dit, je vais retenter. Donc, je l'ai. Alors, je vais le rembobiner là-dedans. Je vais le remettre dans le plastique. Donc, ça, c'est le second objet. Ensuite, j'ai commandé des pains de cire jaunes. Une petite boîte pour tester parce que j'avais envie de jaune. Moi, c'est des envies. Une fois, vous vous souvenez, c'était du... Avec DIY shoes, d'ailleurs, c'était du bleu. Et là, c'est du jaune. Alors, je ne sais pas. Voilà. Donc, je testerai, bien évidemment. Alors, j'en ai combien ? J'en ai beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je dois y en avoir. Donc, 32. Normalement. Voilà. Avec la petite boîte. Très pratique. Alors, ça, je vais tester aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris une règle. Alors, c'est une 140 et demi. Parce qu'en général, c'est celles qui vont bien. C'est des standards, on va dire. De toute façon, je n'avais pas le choix, je crois. Voilà. Alors, ça, elle est un peu tordue. Elle est un peu tordue. Mais déjà, elle se remettra bien quand elle sera collée. Donc, ça, moi, c'est indispensable maintenant. Avec, pour les diamants ronds. Alors, c'est indispensable. C'est trop, trop bien. Ça vous fait une régularité dans la pose des diamants. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Voilà. Ça, un autre objet. Ensuite, là, je ne le voyais pas si grand, par contre. J'ai pris la petite pelle et la balayette. Alors, autant le premier, celui-là, je le voyais plus grand. Il est petit. Autant celui-là, je le voyais plus petit. Et il est grand. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite balayette de poche. Voilà. Donc, vous avez la petite pelle. Et d'ailleurs, il y a un poil là. Et vous avez, donc, quand vous savez, ça arrive, surtout moi, les diamants, paf, ils s'étalent. Alors, on fait comme ça. Et on met à l'intérieur. Et ensuite, on remet. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça original. Vous avez plusieurs couleurs. Et puis, dépêchez-vous, je vous en prie pour faire vos quelque chose. C'est ce qui est marqué dessus. Dépêchez-vous, je vous en prie pour faire vos quelque chose. D'accord. Bon. Ben, on va faire nos quelque chose. Voilà. Donc, ça, ben écoutez, j'ai voulu tester aussi. Il y a plein de petits trucs que je me dis, je me dis, qu'est-ce qu'on va commencer, tout. Ben, voilà. Là, au moins, je le sais. Alors, je le voyais plus petit. Mais finalement, la taille est super bonne. Ensuite, j'ai pris un stylet. Alors, j'en changeais la couleur. Mais c'est un nouveau stylet. Je voulais voir ce que c'était, en fait. Et ils m'ont proposé. J'avais dû choisir du bleu, du vert ou je ne sais quoi. Et en fait, ils m'ont proposé du rouge. Alors, la forme, elle est comme ça. C'est bizarre. Alors, on a une petite boîte avec, il doit y avoir 5 ou 6 pains de cire rose. Et il y a des embouts. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Alors, je ne sais pas si on en fait quelque chose ou pas. D'accord. Alors, ici, à l'intérieur, vous avez... Alors, par exemple, toute façon, je vais mettre... Je vais mettre celui-là. Mais ce n'est pas si pratique que ça, du coup. On met le simple. Et hop, ici, vous avez de la cire. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien utile ? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, ça m'enlève un embout, ici. Parce que moi, je me sers du normal, du 1 et du 4. Et là, je ne vais rien pouvoir mettre. Mais bon, c'est l'idée sympa. Surtout aussi pour les... Ben, si vous allez quelque part, vous emmenez votre petite cire de voyage. C'est un petit stylet de voyage, en fait. Et quand on brode une partielle ou des diamants spéciaux, tac, tac. Hop là. Voilà. Donc, je n'avais pas compris, en fait. Je l'ai dit, je vais le prendre pour voir. Et je ne savais pas que, donc, dans ce bout-là, il y avait un petit récipient, enfin, un petit capuchon rempli de cire. Voilà. Donc, ça, c'est un des objets, des accessoires que j'ai choisis. Bon, pas la couleur, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, en accessoires, j'ai pris ça. Alors, en plus, j'en ai deux. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'en ai deux. J'avais peut-être une idée derrière la tête. Je ne sais pas. Je vais le regarder. Je vais regarder. Alors, il y a encore, on est dans les petits pinceaux, hein, là. Il y a encore un petit pinceau, là, pour certainement, hop, bien les vider, vous voyez. Vous avez, alors, vous avez une petite cuillère. Il y a une petite cuillère. Voilà. Et vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six compartiments avec des embouts en tonnoir que l'on peut venir boucher avec ces bouchons. Alors, je vais tenter la chose parce que moi, je ne me suis jamais servi de truc avec des bouchons. Alors, ça doit être comme ça, peut-être. Oh, mon Dieu, comment ça se met ? Alors, 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 le bouchon, il doit venir certainement comme ça. Bon, vous devez rigoler parce que vous, vous savez faire. Comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. It's not possible. Alors, comme ça, peut-être. Mais pourquoi il n'est pas droit ? Alors, reste en calme, reste en calme, reste en calme. Et voilà, à chaque fois, il se tourne. Alors, c'est parce que ça passe juste comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Voilà. Donc là, ça le ferme. J'espère que c'est comme ça. Et donc, les petits diams, ils ne peuvent pas passer. Donc, je le mets à chacun. Je mets la couleur que je veux. Alors, ça va être un petit peu comme la boite ronde en forme de fleur, vous savez, pour séparer les diamants. Alors, ça me servira beaucoup pour, enfin, plus certainement, pour les objets en diamants spéciaux, je pense. Mais je pourrais tester éventuellement sur autre chose aussi. Donc là, j'espère que je ne me suis pas trompé. Normalement, non, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc, écoute. Alors, la petite cuillère, ma foi, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas à quoi ça peut servir pour les diamants, bien sûr. Mais je ne vois pas l'utilité. Enfin bref, voilà. Donc, je verrai peut-être avec le temps. Donc, elle se plie en deux. Donc là, j'ai oublié un bouchon. Voilà. Hop. Et j'en ai pris deux. Alors, comme je vous dis, je devais avoir une idée derrière la tête, peut-être. Peut-être les coller comme ça pour avoir plus de couleurs. Mais alors, le problème, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'une fois que vous l'avez rempli, en fait, mettons, on veut vider celui-là. Est-ce que les diamants, là, ils ne vont pas un peu sauter ? Parce que moi, vous savez que les diamants, ils sautent beaucoup avec moi. Voilà. Mais écoutez, j'en ai pris deux. Je ne sais pas pourquoi. Toujours. Mais bon. Ou alors, c'est peut-être une erreur du site. Je ne sais pas. Non. J'ai regardé. J'ai regardé. Et dans ma commande, j'avais marqué de l'eau. Ben, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Hop. Ah, ça, c'est parti. Voilà. Donc, j'en ai deux. Donc, tous les prix seront marqués en barre de description, les liens, le code promo. Des fois, j'oublie de vous dire, j'ai un code promo. Alors, il faut regarder toujours en barre de description. Et à ce moment-là, ben, écoutez, c'est marqué. Alors, je vais pousser un petit peu ça pour. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que le site, il y avait des objets. Quand j'ai cliqué sur les liens que je leur avais envoyés, il y a des liens où c'est, oups, la page introuvable, machin. Donc, eh bien, écoutez, ils m'ont envoyé des choses différentes. Entre autres, le stylet, je crois qu'il n'y était pas. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Bon, ça a mis 12 jours pour venir, il me semble, à partir du moment où ils ont validé mes objets. Et ça, je ne l'avais pas commandé. Alors, j'ai regardé vite fait avant. Évidemment, il y a un truc que je vais leur soumettre parce que c'est pas... Vous connaissez... Bonjour à toutes et à tous. Je récupère mon épouse car aujourd'hui, nous fêtons nos 44 ans de mariage. Et on doit aller chez le traiteur chercher notre repas. Allez, ma chérie, hop. Je finis juste ça. Non, non, non. Mais si, je suis obligée. Non. Tu m'as dit 11 heures. Il n'est pas 11 heures. Voilà, vous connaissez cette jolie dame. Et c'est bien beau de faire une jolie dame comme ça avec des beaux papillons en décolleté dans le dos comme ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, parce que j'ai regardé un petit peu les diamants, ce sont des diamants tout simples, du marron, du noir, la couleur de peau, blanc cassé, voilà, pour diamanter. Donc, son décolleté et ses cheveux. Franchement, pour une partielle, ce n'est pas intéressant. Moi, j'aurais plutôt mis ça à 100, pas à diamanter, j'arriverai à le dire. Et tous les jolis papillons mettent des super strass, quoi. Ah ouais, des diamants spéciaux, des trucs originaux, des grosses pierres en losange, en œil de chat, enfin voilà, quoi. Mais bon, allez, on ne va pas se plaindre, mais en même temps, il me semble que je ne l'avais pas commandé. Voilà, donc je ne sais pas si elles sont toutes faites sur le même modèle, mais franchement, je suis déçue. Voilà, je suis déçue parce que le diamantage, il n'y a rien de transcendant, vraiment, pour une partielle. Mais bon, alors je vais vous expliquer quand même, il y a huit couleurs. Il y a le petit toolkit de base avec la barquette verte, le petit pain de cire et le stylet. Et nous avons donc les diamants, donc dans les tons de marron, de taupe, de nude, de blanc, de noir et d'aubergine. Voilà, donc ça va être tout le haut de son corps, les épaules, le dos et ses cheveux et son visage. Voilà, donc j'avoue que je suis un petit peu déçue. J'aurais préféré faire des diamants, des diamants vraiment spéciaux dans les tapis rouges. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, alors je mets ça de côté, puis j'essaye de me presser parce que quand même, il en reste un. Mais il m'a dit 11 heures. Moi, j'ai dit 11 heures, j'ai le temps. Alors, en fait, il y a un petit marchand sur la place qui vend des, comment ça s'appelle ? De la paella, du couscous et des moules. Mais moi, j'y vais pour les moules parce que les moules, elles sont énormes, énormes, remplies avec une sauce, avec du, ce n'est pas du poulpe, c'est des calamars, une sauce calamar. C'est trop, trop bon. Alors, le deuxième, je suis dans les coquets chis en point de croix et en diamond painting. Alors, je vais peut-être vous la mettre comme ça et je vais monter le truc. Alors, je vais remettre bien le papier. Alors, les coquets chis, en fait, j'en ai en point de croix. En diamond painting, je ne crois pas que j'en avais pris. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais m'en prendre une en diamond painting pour mettre dans mon carnet de croquis après. Ça changera des gorgeuses et des gros yeux et compagnie. Donc, écoutez, elle est super belle. Donc, je vous la mets à côté, forcément, l'image. Nous avons, alors, elle est pailletée. Elle est toute souple. Il y a 20 couleurs. C'est parfait. Donc, on a le petit tool kit de base, comme l'autre d'avant. Et on a les diamants ronds, puisque, évidemment, ça colle, ça. J'ai pris des diamants ronds. Alors, c'est les diamants vraiment ribambelles. Alors, je vous coupe le temps d'ouvrir. Alors là, on a du bleu, du gris, du gris. Ou est-ce qu'il est le gris ? Parce que moi, dessus, là, je ne vois pas de gris. Alors, le gris, c'est le 413. Le 413, c'est le 3. Le 3, c'est le bleu foncé. J'ai toujours des problèmes avec des couleurs, moi. Le 3, c'est ça ? 413. Ah non, 413, ce n'est pas le 3. C'est le... Alors, le caractère, c'est pi. On dirait que c'est un... Vous savez, le caractère... Ah oui, d'accord, il est là. Mais à coup le pas. Mais à coup le pas. Donc là, on a du bleu, par contre. C'est le 793. Donc, c'est le N. Oui, il y en a plein là. Voilà. On est d'accord. Ensuite, il y a... Bon ben ça, on est d'accord pour la couleur. Le corail. Le couleur framboise un peu. Le couleur nude, rose. Voilà. Le visage. Ça, c'est du gris foncé. Ça, c'est du bleu. Donc, c'est celui-là qui doit être le... Alors, c'est du 803. Le 803, c'est le 7, c'est le 3. Voilà. C'est ça. C'est ouf. Après, on a du noir, gris. On a du... Noir. C'est pas du noir, hein, en fait. Ensuite, on a du taupe. On a du corail. On a du gris anthracite. On a du couleur nude. Alors, nude, il y en a là aussi. On a du beige, du taupe encore. Un petit peu de blanc. Et voilà. Donc, on a ça. Alors, je vais le remettre. Alors, c'est les rivandelles. C'est pas génial. Mais bon. Ça fera une petite préparation de toile. Voilà. Et hier, hier, je suis allée chez Centracor. Et j'ai racheté des boîtes de broderie. Mais il n'y avait plus les petites. J'étais obligée de prendre les deux grandes. Par contre, pour les prix, ça a baissé. Parce que maintenant, c'est 3,26 euros la petite. Et 4 euros, pareil, je crois, 26 la grande. Enfin, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Voilà. Donc, l'arcogechi est très belle. C'est des blocs. Il n'y a pas de confettis. Un petit peu là, mais ce n'est pas vraiment des confettis. Donc, écoutez, elle va aller dans mon porte-vue. J'en ai plein à mettre dans mon porte-vue. Alors, je vous ferai certainement une petite vidéo. Parce que... Alors là, ça ne rentrera plus dans le truc. Enfin, voilà. Donc là, j'ai mes deux petites toiles. Là, j'ai tous mes petits objets spéciaux. Enfin, les accessoires. Là, le stylet. La pelle et la balayette. Le... Ah ! Je n'ai pas regardé si ça allait. Là. Ah, ça va. Pile poil. Donc, ça me fait une règle pour celle-ci. Des petites peines de cire que je testerai donc avec le... Non, je ne peux pas avec le stylet. Il n'y a pas l'embout. Je mettrai le stylet. Non, mais là, même pas. Je ne peux pas. Je testerai sur autre chose. Le stylet. Ensuite, j'ai la petite brosse. Toute petite. Et j'ai le petit... Le petit bâtonnet, là. Le petit pinceau. Avec l'embout pour ramasser les diamants. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Là, voilà. Au niveau du point de croix. Ben, je suis quand même bien contente. Hormis, je suis un peu déçue par la femme au papillon. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais dans ma toile de mon point de croix. La femme au papillon. J'ai mis justement ce sac avec cette femme au papillon. Et il y avait tout à diamanté, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, attendez. Je vais voir. Ne bougez pas. Alors, évidemment, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où il est. Ma femme au papillon, elle est où ? J'ai perdu ma femme au papillon. Ah non, elle est là. Eh bien. Voilà. Ça aurait été genre comme ça. Hein ? Avec tous les papillons à diamanté. Là, il y a tout. Mais voilà. Ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Moi, je trouve. Ma foi. Mais bon. Voilà. Donc, écoutez. J'espère que ce petit unboxing de chez DIY Shoes. J'adore ce site. Vous aura plu. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Et je vais vite rejoindre Serge. Parce que sinon, j'ai le fouet. Oui, oui. Merci. 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 Merci.